Les sciences, la spiritualité, l'écologie, vous recherchez une radio qui aborde ces thématiques de manière approfondie ? Alors écoutez Radio Ici et Maintenant, disponible partout dans le monde sur le site radioiciemaintenant.com 24h sur 24. Sur notre antenne, vous pourrez participer au débat et échanger avec nos animateurs et intervenants de qualité en direct en composant le 08 90 37 38 38 08 90 37 38 38. Vous pourrez poser vos questions, réagir aux sujets qui vous passionnent et partager votre point de vue. Rejoignez-nous en écoutant Radio Ici et Maintenant. Nous sommes impatients de vous retrouver sur nos antennes. Alors récemment, vous savez, depuis déjà 40 ans, 43 ans, Didier Doppler a commencé ici et maintenant sur cette antenne de parler d'extraterrestres. Il a fait énormément de recherches, comme vous le savez, énormément d'invités, des invités de prestige que vous pourrez réécouter actuellement sur Radio Ici et Maintenant. Mais très récemment, comme vous l'avez pu entendre, les Américains, les spécialistes de l'armée en poste ou en retraite, Ils ont annoncé comme quoi extraterrestres existent et surtout, ils ont parlé comme quoi ils ont capturé, les Américains, ils ont capturé Certaines choses, certains sujets, voilà, qui ne sont pas des êtres humains, mais c'est fabriqué en imitant la création humaine, voilà. Ça, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est des sujets qu'ils avaient fabriqués à l'époque pour leurs films hollywoodiens. Parce que vous savez, on disait à l'époque, même on avait montré à Gorbatchev, certains de ces personnages, enfin créations, créatures, on les avait montrés à Gorbatchev comme quoi, voilà, il y a des extraterrestres, ça serait mieux que nous ne soyons unis, etc., etc. Et même ils ont dialogué avec Gorbatchev à l'époque, soi-disant, dans le souterrain caché américain, dans le désert de Nevada. Alors, ce qu'actuellement on vient de lancer, après des années, pour la première fois, en disant comme quoi extraterrestres existent, et ils ont capturé, et même ils ont scoop volant à leur disposition, etc., etc. C'est, je crois que dans le jour qui vient, dans le mois qui vient, ils ont décidé, un peu peut-être spécial, pour lancer certains sujets, certaines choses dans ce monde. Dans ce monde, nous sommes presque deux pas à une guerre qui va prendre le monde entier. C'est-à-dire, actuellement, il y a environ 50 guerres dans le monde, 50 pays qui sont en guerre environ. On ne le voit pas, seulement on voit l'Ukraine et la Russie, mais il y a 50 pays qui ont des guerres dedans. On ne le voit pas, mais ça existe. Alors, ça, si c'est un coup monté pour une préparation au futur, ou c'est la vérité qui est sortie, parce que, vous savez, de temps en temps, certaines vérités ne sortent pas comme ci, comme ça, que tous les médias le soutiennent. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde que les médias ne parlent pas. Beaucoup de vérités, beaucoup de vérités, ça se passe dans le monde, mais les médias ne parlent pas. Alors, quand certains sujets, les médias en parlent, il faut voir ce qui va passer après toutes ces histoires-là, toutes ces histoires. Voilà, c'est un peu compliqué, peut-être, la vie, mais avec le progrès que vous pouvez constater face à vous, avec l'intelligence artificielle et avec le chauffement de notre planète, comme quoi, on dit, si ça continue, la vie sera impossible. Il faut diminuer le nombre d'habitants et diminuer la consommation de certaines choses qui causent tous ces problèmes-là. Tout ça, c'est à réfléchir, mes chers amis, pour voir ce qui va passer prochainement dans le monde. Et nous sommes samedi, mes chers amis, 29 juillet 2023, il est 23h25, David Abbasid avec vous, comme d'habitude. Je vous embrasse toutes et tous, je vous salue, je suis là, je vous embrasse. Voilà, et j'espère que vous allez bien, que vous fassiez le bon moment. On est là aussi avec vous, mes chers amis. Adieu Montmartre et Notre-Dame, des jolies femmes, des îlads de rame, toute l'éternité nous te donnons nos hommes, leur paradis, c'est le ciel de Paris. Adieu Paris, adieu Montmartre et Notre-Dame, Adieu Montmartre et Notre-Dame, des jolies femmes, des îlads de rame, toute l'éternité nous te donnons nos hommes, leur paradis, c'est le ciel de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada